Bonjour à tous, c'est Simbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Et aujourd'hui, on va donc faire un nouvel épisode de Personnalité à retenir. On va s'intéresser à un célèbre homme d'église allemand, Joseph Aloisius Ratzinger, plus connu sous le nom de Benoît XVI, qui est un célèbre théologien catholique allemand, qui a notamment été pape de l'église catholique, donc un poste plutôt important, vous en conviendrez, au début des années 2000, donc on va s'intéresser à sa vie. Voilà, il est né le 16 avril 1927, donc il a 93 ans et il est toujours en vie, donc c'est quand même plutôt respectable. Je vous propose de commencer. Alors, il faut savoir que Benoît XVI, d'abord, est né en Haute-Bavière, évidemment. Vous connaissez sûrement la Bavière, évidemment, c'est cet état allemand au sud-est, évidemment, qui est traditionnellement plutôt catholique, contrairement aux autres états allemands qui sont plus protestants. Et il faut savoir que Benoît XVI a grandi, évidemment, sous le nazisme, évidemment, il est né en 1927, et notamment, lorsqu'il avait 14 ans, il a été enrôlé contre sa volonté dans les jeunesses hitlériennes, cette fameuse organisation, évidemment, de propagande qui disait à contrôler la jeunesse, évidemment, et les rendre nazis, donc ce n'était pas vraiment un truc très très fou. Mais il faut savoir que, déjà jeune, en fait, Ratzinger était contre le nazisme, notamment grâce à l'éducation que lui avait donnée son père, qui lui avait, selon Ratzinger, créé une attitude mentale qui résistait à la séduction d'une idéologie totalitaire. Donc, c'est quand même plutôt sympathique, quoi. Et il faut savoir que, donc, à l'âge de 16 ans, voilà, en fait, il était censé intégrer la Wehrmacht, les Waffen-SS, ce genre de trucs. Mais, voilà, comme il voulait devenir prêtre, il a essayé d'échapper à ça. Mais il a quand même été affecté à la Wehrmacht, donc, fin 1944. Mais il vraiment détestait les nazis, et notamment certains, voilà, il parlait de vieux nazis, d'idologies fanatiques qui les tyrannisaient. Donc, voilà, et il faut savoir qu'ensuite, il a été interné dans un camp, mais il n'est pas mort, il n'y a rien arrivé de très grave. Mais, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui... Voilà, il a été intégré au Jeunesse Icarienne, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui lui a été reproché aussi quand il est devenu pape, très longtemps après. Enfin, bon, en tout cas, après tout ça, donc, il, après la guerre, donc, il fait une formation pour devenir prêtre, voilà. Et notamment, donc, il va s'intéresser à la théologie, donc, c'est-à-dire étudier les textes sacrés et faire pas mal de trucs philosophiques plutôt très intéressants. Et va notamment faire, voilà, une thèse de doctorat sur Saint-Augustin. Donc, Saint-Augustin, c'est un célèbre philosophe chrétien, voilà, du 4e siècle après Jésus-Christ, qui est un des fondateurs, voilà, de la philosophie de l'Église, notamment des réflexions sur l'amour, enfin, très intéressantes, quoi. Et donc, Ratzinger, on va beaucoup étudier Saint-Augustin. Puis ensuite, donc, en 1958, voilà, il va être nommé professeur en dogmatique et théologie fondamentale à l'école supérieure de Freising, donc, un des plus jeunes théologiens d'Allemagne. C'est quand même plutôt stylé, il avait 30 ans. Et ensuite, bon, pendant les années 60, bon, on va un peu sauter, c'est-à-dire que, bon, il va faire plein de textes, ce genre de trucs, il va se friter avec d'autres personnes de l'Église catholique, enfin, plein de trucs plutôt intéressants, mais bon, c'est pas le plus intéressant non plus, quoi. Et c'est surtout dans les années 70 que sa carrière continue, c'est-à-dire que le pape Paul VI, donc, qui était le pape de 63-78, donc, le nomme archevêque, puis ensuite, il est nommé cardinal-prêtre, donc, par Paul VI, donc, cardinal-prêtre, ça commence vraiment à être un poste super stylé. D'ailleurs, voilà, depuis 2016, c'est le dernier cardinal en vie nommé par le pape Paul VI. Vous savez que des cardinaux, il n'y en a pas énormément, ça se compte en plusieurs centaines, il me semble. Et donc, c'est surtout sous Jean-Paul II. Donc, vous savez, on avait déjà parlé de Jean-Paul II, donc, c'était le pape après Paul VI. Donc, Jean-Paul II, il a été pape de 78 jusqu'à 2005, donc, vraiment, pendant 25 ans, et c'était un pape polonais, anticommuniste, évidemment, qui a passé sa vie à promouvoir les droits de l'homme, ce genre de choses, et le dialogue entre les religions. C'était vraiment un pape ultra populaire, évidemment, l'un des peuples les plus populaires récents, voilà, et considéré comme très charismatique, ce genre de choses, et pas pendant 25 ans, c'est vraiment très beaucoup. Et du coup, à ce moment-là, eh bien, Ratzinger, voilà, est nommé préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voilà, ça, c'est une institution, en fait, qui a pour but, voilà, de promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans tout le monde catholique. Et il faut savoir que, comme, en fait, Jean-Paul II faisait pas mal de voyages dans le monde, je crois qu'il visitait plus d'une centaine de pays, un truc incroyable, et bien, du coup, en fait, Ratzinger avait un poste très important parce qu'il s'occupait de l'administratif, ce genre de choses, au niveau de l'Église catholique, c'était quand même un poste très important. Et Ratzinger, il se poste pendant 23 ans, donc c'est quand même plutôt énorme. Et, ben voilà, en fait, toutes les semaines, il rencontrait Jean-Paul II, ils parlaient ensemble et tout, ils avaient plein de discussions très intéressantes. Et il faut savoir que, donc, Joseph Ratzinger est d'un courant plutôt conservateur, évidemment, et ça lui a été souvent reproché, au niveau de la théologie, c'est pour ça qu'il s'est friquet avec pas mal de monde, évidemment, sur des positions comme l'homosexualité, ce genre de choses, il a été pas mal critiqué. Mais en tout cas, c'est à la mort de Jean-Paul II, qui meurt en 2005, que, donc, il y a un conclave, c'est-à-dire les prêtres, enfin, les cardinaux se rejoignent pour voter qui sera le nouveau pape. Et, finalement, en fait, c'est Joseph Ratzinger qui gagne, voilà, il est élu, donc, au bout du quatrième scrutin, il faut qu'il soit élu à... Voilà, le pape doit être élu à deux tiers des voies, donc il y a quatre scrutins. Et donc, c'est finalement Benoît XVI, voilà, Joseph Ratzinger devient Benoît XVI, donc, en 2005, à l'âge de 78 ans, ce qui est un âge plutôt élevé, en comparaison, Jean-Paul II était arrivé pape à l'âge de 60 ans, c'était un des papes les plus vieux, Benoît XVI a arrivé à la papauté, donc c'est quand même plutôt stylé, quoi. Et il faut savoir que, voilà, c'était le 265ème pape, donc c'est quand même plutôt respectable. Sauf qu'il faut savoir qu'en fait, Benoît XVI arrivait pape après Jean-Paul II, voilà, qui est Jean-Paul II, vraiment ultra respectable, tout le monde l'adorait. Et il faut savoir que, du coup, en fait, ça a été plutôt compliqué pour Benoît XVI d'être au même niveau que Jean-Paul II, ça a été plutôt compliqué. D'ailleurs, notamment, Ratzinger a gagné contre un certain Jean-G. Mario Begoglio, donc le futur pape François, donc le pape après Benoît XVI, et ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pendant son pontificat, évidemment, de 2005 jusqu'à 2013, Benoît XVI va visiter de nombreux pays, évidemment, c'était une trentaine, c'est quand même plutôt respectable. Il va continuer ce qu'on appelle les journées mondiales de la jeunesse, ça, c'était un truc qui avait été créé par Jean-Paul II, qui visait à réunir plein de jeunes catholiques à travers le monde et faire des trucs plutôt sympas, et donc Benoît XVI a continué. Aussi, sous Benoît XVI, il va y avoir ce qu'on connaît tous, évidemment, le scandale des abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique, c'est à partir de la poplité de Benoît XVI qu'on va apprendre tout ça, donc Benoît XVI va être pas mal critiqué pour ça, même s'il va faire pas mal de mesures pour essayer d'empêcher ça, même si on va aussi critiquer de ne pas faire assez, ce genre de choses, et après, ce serait aussi un peu abusé de dire que c'est de la faute de Benoît XVI, c'est un truc qui est plutôt consécutantiel à toute l'Église catholique, donc ça prendra du temps pendant son règne, ça va beaucoup marquer son règne. Aussi, il faut savoir que, donc, oui, voilà, quand Benoît XVI est devenu pape, il a renoncé au titre de patriarche de l'Occident, voilà, pourquoi pas, parce que, bon, c'était un peu abusé comme truc, et il faut aussi savoir que Benoît XVI, voilà, était un pape allemand, et en fait, la plupart des papes étaient italiens, ou polonais, vous voyez ce genre de choses, et en fait, le dernier pape allemand, c'était, il y a très longtemps, ça tient, Étienne IX, voilà, donc il y a des siècles et des siècles, c'était quand même plutôt un élément intéressant, et il faut aussi savoir qu'en fait, pendant tout son pontifiquat, Benoît XVI va faire pas mal de polémiques, évidemment, on a d'abord, donc, le discours de Ratisbonne en 2006, où en fait, Benoît XVI parlait, donc, de rapports entre la raison et la foi, et en fait, il tient un discours, voilà, sur les rapports entre la religion et la violence, et en fait, il y a un moment où il parlait des musulmans, il a fait un genre d'amalgame entre la religion musulmane et la violence, et évidemment, ça a été très critiqué, il y a même des chrétiens, parmi les chrétiens, qui se sont fait tuer dans des pays comme le Liban, l'Irak, ce genre de trucs, donc ça a été plutôt polémique, bon, après, Benoît XVI a clarifié sa position après, mais en tout cas, c'était plutôt maladroit comme discours, il y a aussi eu, voilà, un discours sur l'écologie et l'environnement, bon, ça c'était plutôt sympa, sauf qu'en fait, il parlait de mettre une écologie humaine qui tienne aussi compte de l'environnement naturel que social, et du coup, il parlait de faire une écologie sociale, et ça a été critiqué par des associations homosexuelles qui se sont senties un petit peu visées, des trucs comme ça, aussi, il faut savoir que, voilà, sur l'épidémie du SIDA, il y a fait une grosse polémique où il disait qu'en fait, on ne pourrait pas vaincre le problème au SIDA uniquement avec de l'argent qui est nécessaire si les Africains ne cèdent pas, donc ça a été vraiment très mal vu en Afrique, bon, après, il s'est excusé aussi, et il faut savoir que, voilà, Benoît XVI a été marqué par toutes ces polémiques, il y a aussi le fait qu'il avait intégré les jeunesses hitlériennes, bon, là, ce n'était pas vraiment sa faute, mais ça a fait polémique avec les Juifs, mais en tout cas, voilà, c'était un pape qui a fait quand même pas mal de choses contre les abus sexuels dans l'Église catholique, ah, il y a aussi eu l'affaire Williamson, donc ça, c'était au début en 2009, en fait, Richard Williamson, qui était un évêque qui a tenu des propos négationnistes, déclarant que les Juifs étaient les ennemis du Christ et que la Shoah c'était une falsification, donc un truc plutôt très très chaud, quoi, et bon, Rattiger a été plutôt strict sur ce sujet et cet évêque a été excommunié, donc sur ce côté-là, il a plutôt bien géré, mais en tout cas, même s'il a fait quelques trucs plutôt sympas, Benoît XVI n'a pas vraiment une très bonne image, après le truc, c'est que comme il est devenu pape après Jean-Paul II qui était considéré comme le Saint des Saints, c'était plutôt compliqué, mais Benoît XVI n'avait clairement pas le charisme et l'image de Jean-Paul II, voilà, il passait un peu pour un type un peu méchant, un peu mesquin et tout, mais ce n'était pas forcément son image, après, il faut savoir que c'était plutôt un expert, donc est-ce qu'il avait vraiment la cléure pour être pape, c'est une bonne question, mais en tout cas, il faut savoir que Benoît XVI a dû, il est un pape qui est aussi très connu pour avoir renoncé, c'est-à-dire qu'en début 2013, il a arrêté d'être pape, et là, ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais en fait, la papothèse ne se passe pas comme ça, en fait, les papes restent pape jusqu'à la mort, et vraiment, la dernière fois qu'un pape avait renoncé, c'était il y a 600 ans, au XIVe siècle, donc c'était vraiment un truc complètement incroyable que Benoît XVI renonce à son titre de pape, et donc il va être remplacé par le pape François, qui sera le premier pape qui n'est pas natif du continent américain, mais en tout cas, voilà, Benoît XVI a renoncé encore, donc ça a encore rajouté des trucs sur sa légende, puis ensuite, il a continué, il a fait quelques interviews, ce genre de choses, il a parlé notamment des abus sexuels dans l'Église, il en a rajouté, il a dit que c'était à cause notamment de la jeunesse 68ards, ce genre de choses qui avaient conduit à un relâchement des mœurs, bon voilà, ça a fait un peu polémique aussi, mais ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, Ratinger est un pape très intéressant, parce qu'on lui a beaucoup reproché de très conservateur, après même si dans son pontifiqué, il n'a pas été vraiment tant que ça, pas autant que ce que les gens craignaient, mais en tout cas, c'est un pape qui est vraiment très intéressant au niveau de ses œuvres théologiques, vous voyez qu'il a fait énormément de choses, et en tout cas, vraiment, lorsqu'il a renoncé, c'était vraiment un très grand événement, après aussi, on peut se demander, parce qu'en fait, voilà, Benoît XVI, je l'avais déjà dit, il est devenu pape à 78 ans, et du coup, il avait 85 ans en 2013, et donc, comme il sentait qu'il était de moins en moins en forme, elle a décidé de renoncer, ce qui est quand même plutôt respectable, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a 80, 90 ans, le corps commence à lâcher, et c'est complètement compréhensible, donc ça peut être totalement justifié qu'il renonce, même si ça a été critiqué par certains, ça pose quand même question d'avoir des papes qui ont plus de 80 ans, voilà, à retenir. Donc voilà, la vie de Joseph Aloisius Ratzinger, évidemment, plus connu sous le nom de Benoît XVI, pape de l'Église catholique, pendant quand même, pendant quand même 8 ans, donc c'est quand même plutôt respectable, évidemment, et un pape qui a quand même un peu marqué son temps, même s'il l'a quand même moins marqué que Jean-Paul II, donc à retenir. Et bien voilà, ma vidéo est terminée, donc si vous avez aimé, vous mettez des pouces bleus, vous vous abonnez, voilà, belle vidéo de l'amour, c'était Simba Bré, merci d'avoir regardé, bisous.